Monsieur le Président, le parquet a sollicité la confrontation entre le colonel Kébouro Kamara et M. Moukhtar Ba sur un point de contradiction relevé dans les déclarations de M. Moukhtar Ba ici à cette barre. Monsieur le Président, le point de contradiction c'est par rapport à la présence effective de colonel Kébouro à l'esplanade du stade et la présence également de M. Moukhtar Ba où des propos ont été tenus par M. Colonel Kébouro Kamara. Alors, colonel, la question que nous allons vous poser est celle de savoir si ce jour à l'esplanade du stade du 28 septembre, vous avez vu M. Moukhtar Ba. Oui. Vous l'avez vu ? Oui, je peux expliquer. Vous avez échangé avec lui ? Oui, partiellement. Quelle était la teneur de vos échanges ? Merci M. le procureur. Moukhtar Ba, effectivement, le jour du 28 septembre, quand je suis arrivé à l'esplanade, on a le but de venir apporter aussi moi ma contribution parce que la tension sociale était très tendue. Il était là en tant que journaliste, tous. Il n'était pas le seul. Il y avait plein de journalistes, caméramans et tout. Je suis venu. Il s'est dirigé vers moi. Je pense qu'il était déjà victime. L'enlèvement de son, de sa caméra de reportage. Comme on se connaît, c'est un ami ou c'était un ami ou il est toujours un ami d'ailleurs. Je lui ai dit comme ça. Il est venu vers moi. J'étais avec Bafoué. J'étais arrêté. Je suis venu d'arriver. Je m'achète. Il m'a dit. On m'a enlevé ma caméra. Aussitôt, je lui ai dit. Il n'a pas dit ça ici. Bafoué aussi est venu. Il n'a pas essayé de préciser cela. Peu importe. Moi, je lui ai donné ma version d'affaires. Il m'a dit à Bafoué, mais réglez ça. Quels sont ceux qui ont enlevé sa caméra ? Je pense qu'il y a eu un petit accrochage avant moi, mon arrivée. Il a dit que c'était des policiers. Bafoué, ça m'a occupé. Et moi, j'ai continué ma démarche vers la population qui applaudissait. Alors, dans cet enthousiasme-là, je ne l'ai plus revu. À partir de là-bas, je ne l'ai plus revu. À partir de là-bas, à partir du moment où je l'ai mis en rapport, en relation avec Bafoué, moi, je ne l'ai plus revu. C'est ainsi que j'ai continué vers le public. De là-bas, vous ne l'avez plus revu. Oui, mais je vais finir là. J'ai continué vers le public. Et de là, moi, on ne s'est plus revu, pratiquement. S'il m'a vu, moi, je ne l'ai plus revu. D'accord. M. Mouktarba. Lors de votre comparution devant ce tribunal, vous avez tenu des déclarations selon lesquelles, ce jour, vous étiez venu effectivement au stade. Et à l'esplanade, vous avez vu Col. Tcheguro, qui était avec une foule. Et dans un premier temps, il est échangé avec la foule. Mais puisqu'il n'y avait pas de compréhension entre lui et la foule, il a tenu des déclarations selon lesquelles, chargé. Et que c'est après l'expression de ce terme que les gaz lacrymosaires, les agents ont commencé à jeter les gaz, mais également des coups de fusil ont rétenti. Alors, ces propos, est-ce que vous voulez confirmer que ces propos effectivement venaient de Col. Tcheguro ? Je n'ai pas d'abord dit qu'il y avait des coups de feu. Ça, je n'ai pas entendu. Col. Tcheguro, ce qu'il a expliqué, il y a une petite nuance. Quand nous sommes arrivés, il y avait un calme. Il était arrivé avec ses hommes. Il y a eu une bonne ambiance. On l'a applaudi. Les gens l'ont approché. Il était au milieu d'une foule. Après, il y a une grande marée, il y a une marée humaine qui est venue du côté de Bellevue. D'autres sont venus du côté du Pharma Guinée, mais il n'était pas encore arrivé au stade. Il était déjà bloqué. Tcheguro, avec les jeunes qui étaient autour de lui, il y a eu des amabilités. Ils ont échangé. L'attention est montée. Il a dit, chargé. C'est en ce moment que les gaz lacrymogènes et les matraques ont commencé. Moi, j'ai été pris de dos par des policiers de la CMIES et des policiers qui étaient au commissariat du stade. Ils m'ont embarqué. Ils ont retiré mon matériel que j'avais en main. Ils m'ont embarqué. Ils ont cassé ça sur le goudron et le micro et l'arregistreur et un de mes téléphones. Ils ont cassé ça sur le goudron. Ils m'ont embarqué dans le véhicule de la CMIES qui était garé au niveau du placard sans Dixine Université. Depuis là, je ne rencontre plus rien. Après, quand Bafou est venu, il m'a vu dans le véhicule. Il a insulté les policiers. Pourquoi vous l'avez embarqué ? Est-ce que vous le connaissez ? Laissez-le. C'est bon, s'il vous plaît. Il a crié. C'est bon, s'il vous plaît. Donc, vous confirmez que c'est après ce propos de colonel Thébro, chargé, que les gaz ont commencé à lancer les gaz. C'est après, la main sur le corps, c'est après que Thébro est dit, chargé, que ça a commencé. Autrement dit, ces propos ont produit immédiatement des effets. N'est-ce pas ? Parce que les gens ont lancé des gaz à clé. C'est bon, s'il vous plaît, c'est bon. Monsieur le procureur, n'insistez pas dessus, trop dessus. Colonel, cette question à vous. Merci, monsieur le procureur. Dieu nous protège dans ce pays. Je voulais commencer par ça. Ce monsieur qui reste à la face du monde, est devant Dieu, il dit la main sur le courant. Il ne connaît pas le danger du courant. Que Dieu accepte sa prière. Bon, vous n'avez pas, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous m'écoutez ? Oui. Il a parlé, hein. Voilà, donc, parlez, laissez-le tranquille. D'accord. Voilà, vous n'avez pas à faire des prières pour que Dieu accepte ses prières. Oui, c'est lui qui a demandé Dieu. Donc, dites votre version des frères aussi. Merci, monsieur le procureur. Monsieur le président, ce qu'il dit, c'est de la compte de vérité, pure et simple. Parce que, tout simplement, je vais décharger par rapport à quoi des témoins sont venus ici. Ces témoins, d'abord, je commence par la vidéo. Quelqu'un qui est venu, un officier, un cadre qui est venu dans un milieu de ce genre, où il y a la tension, la tension est vraiment montée à un niveau donné. Qu'il vient et que les gens l'accueillent avec l'applaudissement. Comment il a dit, dans ses propos, avec l'applaudissement. Ce cadre-là, ou à l'époque des faits, qui est un cadre de la République, une autorité de la République, tout ce qu'on cherche dans les milieux comme ça, c'est l'applaudissement. On t'applaudit. Et toi, c'est le moment pour toi de dire aux gens, chargé. Et chargé, ça signifie quoi ? Bafou était venu ici, vous lui avez répondu la question. Il a dit qu'il n'en a pas entendu. Les images ont passé ici, personne n'a entendu. Les audios ont passé ici, personne n'a entendu. Et mieux que tout ça, toute la presse y était, dont lui, dont les autres, privés comme publics, y était. Personne n'a, depuis 14 ans, exhibé ce propos-là. Et dans son reportage, le soir, ou le lendemain, à la RFI, je n'ai pas entendu, quand nous sommes arrivés devant l'esplanade, le connoisse est arrivé là-bas, et il a dit, chargé. Et ce qui a motivé le déclenchement des hostilités. Non, c'est de la fabulation pure et simple. Je vous dis, monsieur le procureur, chargé, en termes de MO, de maintien d'ordre, en termes de maintien d'ordre, ça, c'est un commandement. Et ce commandement est composé de deux phases. Un commandement préparatoire et un commandement d'exécution. Le mot chargé ne signifie rien du tout. Et je ne l'ai pas dit. Si je l'avais dit, c'est un point nodal. C'est un point nodal. Les gens, les journalistes qui étaient là, auraient à réussir cette partie pour faire l'objet de publicité. C'est bon. Et n'importe les preuves. Je peux... Je vous dis, quand les gens l'ont applaudi, ils l'ont entouré, la foule est arrivée, et je vous jure, la tension est montée. La tension est montée. Teborou a dit, chargé. Je l'ai entendu, j'étais à côté de lui, il a dit, chargé. C'est bon. Je le confirme. Je le confirme et je le confirme. Oui. Oui, monsieur le président. Et je ne veux pas commenter ce monsieur, franchement, parce que vous l'avez interdit. Mais je suis complètement meurtri de déception. Ce monsieur et moi, depuis 14 ans, on est ensemble. Souvent, il vient à mon bureau. On se frotte. Dans les réunions, dans les grandes rencontres. Il ne m'a jamais parlé. Autrefois, il est venu ici, quand le début de ce procès. On s'est croisés ici, en tant qu'amis. Il m'a dit, je vais sortir contre toi. Le procès avait déjà fait 7 mois, presque. Il a dit, tu as dit quoi ? Pourtant, il me disait qu'il n'y a rien à se rocher. Il ne m'a jamais dit, on se frottait, on se faisait tout. Vous savez, aujourd'hui, c'était certainement une amitié hypocrite quelque part. Mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il est dit et infondé. Il se voyait. Chargé ne veut rien dire. Moi, un, mes services n'étaient pas dotés d'acrymogènes. Deux, on n'avait pas de matraque. Et trois, monsieur Boubaka Al-Ghassib Diallo a été clair ici. C'est un intellectuel chevronné. Il a été clair ici. Comment je suis venu ? Comment je me suis retiré ? Il était présent et la presse tout entière était là. Personnalisé ce mot-clé. C'est bon. Je suis désolé. C'est bon aussi, c'est pour la même chose. C'est bon maintenant. Moi, c'est la même chose. Et je maintiens ce que j'ai dit. C'est bon. Quelqu'un est passé ici. Un bon homme, un monsieur est passé ici. Il a dit que Keboro a dit saccagé. Vous vous souvenez, non ? Il a dit saccagé. Moi, j'ai dit non. Il n'a pas dit saccagé. Il a dit chargé. Parce que tu as tout écouté ici. C'est bon, s'il vous plaît. Je suis désolé. Je ne l'accuse pas parce que je veux l'accuse. Je n'ai rien contre moi. J'ai honte d'être intellectuel dans ce pays. Parce que c'est à ce niveau de lui. RFI. S'il vous plaît. Au répondant de RFI. Je n'ai rien contre lui. J'ai dit qu'il a dit chargé. Il faut arrêter. Tu fais plaisir aux gens. Quel plaisir aux gens ? Faites-le. Apporte-le les preuves. Tu étais journaliste, non ? S'il vous plaît. Je suis journaliste. Vous arrêtez maintenant. On arrête. Monsieur Barr, monsieur, voilà. Vous n'avez pas, ça a tout l'air... C'est comme une menace. Ça a tout l'air d'être des menaces, s'il vous plaît. Vous n'avez pas à vous adresser à lui. D'accord. Vous n'avez pas, s'il vous plaît, vous n'avez pas à vous adresser à lui. C'est une question qui vous a été posée. Défendez-vous. Laissez-le tranquille. D'accord. Il est tranquille. Voilà. Vous le laissez tranquille. Voilà. Et vous avez eu tout le temps de vous défendre. Ça suffit. Merci, monsieur. Mais laissez-le tranquille. D'accord. Ne vous adressez pas à lui. D'accord. Voilà. Et monsieur le procureur, je maintiens. C'est bon. Et je maintiens qu'il a dit... C'est bon, hein ? Chargé. Voilà. C'est bon, maintenant. Allez-y. Monsieur le Président, c'était le seul point. Nous vous remercions très sincèrement. Merci.